hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et plus précisément donc sur les cartes de la dernière édition inistrate chasse de minuit les cartes commandeur et donc je vais ouvrir dans cette vidéo le deck commandeur mort vivant c'est écrit la mort vivant déchaîné donc c'est un deck bleu noir commandeur de cette nouvelle édition alors on va découvrir ensemble les cartes qui se trouve à l'intérieur a priori à deux légendaires premium et puis ensuite on a willet hasher de pourriture qui doit être la carte la carte phare donc allez on va découvrir ensemble les cartes qui se trouve à l'intérieur et les effets je vais essayer de balayer un maximum de cartes et d'effets alors que contient ce décalage faut savoir dans cette nouvelle édition il y à deux des commandeurs voilà le premier et puis je ferai une autre vidéo après pour le deuxième qui est le deck marqueur congrégation c'est un des que blanc vert ce petit willem la qui est en carte comme ça je veux dire c'est que du carton super beaucoup beaucoup de carton je sais pas si je peux la détacher la carte c'est quelque chose qui est collé j'ai l'impression bon allez on continuer on va voir ce qu'il ya à l'intérieur on va donc un compteur de points de vie c'est avec l'effigie un petit peu de la famille un petit fascicule le petit fascicule qui va contenir juste quelques informations et puis voilà un peu un peu un petit texte sur ce personnage où il est tâche heures de pourriture et puis de l'autre côté en vivant déchaîné comment jouer le des quelques règles voilà c'est c'est pour se faire connaissance avec ce deck on a aussi alors qu'est-ce qu'on a dans ce petit ce petit paquet on a alors la carte commandeur rigide ou la tâche heures de pourriture cartes foil je sais pas si on le voit bien il n'y a pas beaucoup de l'image qui brille bon après tout le tour brille enfin voilà et on a aussi des jetons qui vont avec donc voilà et le deck le voilà ce fameux de qui alors c'est parti je vais ouvrir ce deck ce que je vais faire je vais faire je vais découvrir les cartes en même temps que dans l'ordre où elles sont dans le deck tout simplement ça sera plus facile à gérer à commencer donc par cette première carte qui est donc où il est hasher de pourriture c'est une carte multicolore qui a un coût de quatre terrains dont un bleu et un noir c'est créature légendaire zombies et guerriers à chaque fois qu'un autre zombie que vous contre les mœurs s'il n'avait pas la décomposition créer un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition il ne peut pas bloquer quand il attaque sacrifier le à la fin du combat au début de votre étape de fin vous pouvez sacrifier un zombie si vous faites ainsi piocher une carte en fait ce jeton vous pouvez pas défendre avec il a de deux par contre vous pouvez attaquer avec et une fois que vous avez attaqué une fois il meurt tout simplement allez on va balayer ça donc ça c'était une première multicolore et la deuxième héloïse détective de néphalie qui a un coup de cinq terrains dont un bleu et un noir pareil c'est une mythique premium alors son effet à chaque fois qu'une autre créature que vous contre les mœurs enquêtez crée un jeton d'artefacts un color indice avec de sacrifier cet artefact que chez une carte à chaque fois que vous sacrifiez un jeton surveillé pour un regarder la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière et à la carte d'attaque et 4 de vie oui j'ai pas précisé pour le will est aussi il avait trois d'attaque et 3 de vie ensuite qu'est ce qu'on a derrière on a une carte jetons sans grande importance après c'est dans l'autre dans l'ordre inverse alors première carte c'est une carte rare bleu scab au hachoir qui a un coup de quatre terrains dont un bleu elle a deux d'attaque et quatre de vie pour trois terrains engagés sacrifier nos zombies créer deux jetons qui sont des copies de la créature sacrifiée à ça c'est intéressant ça si vous avez un super zombie ça ça peut être pas mal après malédiction de des relures c'est un enchantement au début de l'entretien du joueur enchanté ce joueur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créatures mettez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle ce joueur mais le reste des quatre révélés dans son cimetière c'est un coup de sept terrains condon un bleu à tester à tester rêve accablant coup de x terrain dont 2 3 3 minimum plus un don un bleu c'est un éphémère on choisit si vous contrôlez un commandant au moment où vous lancer ce soir vous pouvez choisir les deux ah oui d'accord donc un joueur ciblé pioche x carte un joueur ciblé molle deux fois x 4 ok en racine a ensuite lit vide et le laboratoire il ya beaucoup de cartes ça ne va pas les tenir voilà vide et le laboratoire coup de ce terrain dont deux bleus c'est un rituel sacrifié x on b puis révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque qu'est ce que vous révéler un nombre de cartes de créatures zombies égale au nom de zombies sacrifié de cette manière mettez ces cartes sur le champ de bataille et le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire on continue ce câble et les donc c'est un coup de cinq terrains dont un bleu je vais peut-être enlever une partie des terrains ce que ce sera plus facile à tenir je vais mettre les terrains en dessous voilà ouais alors là voilà c'est une créature qui coûte 5 terrain dont un bleu elle a trois d'attaque trois de vie et la vol surtout et ensuite les autres nommies que vous contrôlez on le vol c'est intéressant ça s'ensemble toutes les autres créatures en créature avec vol à chaque fois que vous comment un zombie que vous contrôlez un fiche des blessures de combat à au moins un dos adversaire vous pouvez piocher un nombre de cartes égale au nombre d'adversaires et ont subi des blessures de cette manière si vous faites ainsi des fausses et vous d'autant de cartes cette carte elle est quand même super intéressante à jouer pas tout de suite bien sûr sur d'ombre coup de 4 1 dont un bleu elle a deux d'attaque et de devis et à la flash au début de votre entretien chaque joueur meule trois cartes vous pouvez exilé une carte de créatures parmi les cartes mulet dans cette manière si vous faites ainsi la sort d'ombre devient une copie de cette carte excepté qu'elle a cette capacité qu'est une crypte surpeuplée coup de trois terrains dont un noir c'est un artefact engagé ajouter un terrain noir voilà chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurre mettez un marqueur cadavre sur la crypte surpeuplée pour six terrains dont deux noirs pu s'engager sacrifier la crypte surcoupé créer un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition pour chaque marqueur cadavre sur la crypte surpeuplée c'est quand même intéressant si vous avez quand même une petite multitude de créatures après ça vaut le coup d'aller sacrifier pour ça ça vaut le coup stratégiquement c'est pas mal malédiction des morts tourmenté coup de trois terrains dont un noir c'est une rare enchanté joueur à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous le contrôle du joueur enchanté vous créez un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition d'accord donc c'est ces fameux jetons de créatures qui peuvent pas bloquer mais qui attaquent peuvent attaquer qu'une fois et après sont décomposés se détruisent automatiquement après leur première attaque soirée pour les ghouls coup de cinq terrains dont deux noirs c'est un rituel pour chaque joueur choisissez une carte de créatures dans le cimetière de ce joueur mettez ses cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle ce sont des zombies noir en plus de leurs autres couleurs et de leurs autres types et elle acquiert la décomposition de son décomposition à ce que ça meurt au premier tour à la première attaque attention c'est ce que je j'ai pour d'autres cartes alors je suppose que l'effet est le même pour toutes les cartes qui ont des compositions gorex la carapace tombe coup de 8 terrain dont deux noirs elle a un cas d'attaque et cap de vie c'est une créature légendaire en tant que coût supplémentaire pour lancer ce soir vous pouvez exilé n'importe quel nombre de cartes de créatures depuis votre cimetière ce sort co2 de moins à lancer pour chaque carte exilé de cette manière ah oui la carte à la contact mortel ok et à chaque fois que gorex la cape nara passe tombe attaque ou meurt choisissez une garde exilé par gorex au hasard et mettez cette carte dans la main de son propriétaire avoir avoir chasse guest rôdeur coup de quatre terrains dont un noir à la 2 d'attaque et 5 de vie à chaque fois que vous sacrifiez une autre créature exilé là si cette créature est un jeu tombe est un marquant 1 1 sur le guet chasse guest rôdeur quand le chef guest rôdeur quitte le champ de bataille l'envoyer le sur le champ de bataille sous votre contrôle chaque à chaque carte qui a oui on renvoie en roi sur champ de bataille sous notre contrôle chaque carte qu'il a exilé d'accord plus très ventre vorace coup de 5 terrains dont un noir à la quête d'attaque et 5 de vie quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez sacrifier jusqu'à trois zombies quand vous sacrifiez au moins un zombie de cette manière chaque adversaire que sacrifie autant de créatures d'accord donc stratégiquement ça peut être intéressant parce que votre adversaire il va devoir sacrifier trois créatures autant créatures pendant si vous en avez trois vous pouvez sacrifier jusqu'à trois zombies si vous en avez trois votre adversaire devra sacrifier trois de ces créatures sur le terrain très intéressant tirant des tombes coups de quatre terrains dont un noir à la 3 d'attaque et 3 de vie les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus ça et plus ça pour trois terrains dans un noir est engagé sacrifier une créature envoyée sur le champ de bataille une carte de créatures zombies au hasard depuis votre cimetière n'a activé que pendant votre tour que s'il y a au moins trois cartes de créatures zombies dans votre cimetière à on continue projection des terres coups de cinq terrains j'en vais encore un intérêt hop coup de cinq terrains dont deux bleus c'est un éphémère pour chaque créature attaquante son propriétaire la mais au dessus ou au dessous de sa bibliothèque quatre arts ensuite création oublié coup de quatre terrains dont un bleu à la 3 d'attaque et 3 de vie furtivité cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure ça c'est intéressant c'est vraiment intéressant au début de votre entretien vous pouvez vous défausser de toutes les cartes de votre main si vous faites ainsi que chez autant de cartes ça peut être aussi intéressant si on n'a pas grand chose si on n'a on n'est pas satisfait son jeu en travers de rune de avengule coût de quatre terrains dont deux bleus à la 2 d'attaqué 2 de vie et pour trois terrains dont un bleu pu s'engager exer une carte de créatures de votre cimetière créé un jeton de créatures de deux noirs zombies puis mettez un marqueur 1 sur chaque créature zombies que vont contrôler si on arrive vraiment à démultiplier les créatures zombies ça devient intéressant l'âge de l'éternité coup de xx x x x plus dont trois terrains bleus exilé x carte de créatures ciblées depuis votre cimetière pour chaque carte exilé de cette manière créer un jeton qui est une copie de cette carte excepté que c'est un zombie 4 4 noir cd 4 quand même à tester vraiment pour voir leurs effets dans un jeu dans une partie un orage sur le toit coup de six terrains dont un bleu enchantement vous pouvez payer 0 à la place du coup de mana des sortes de créatures zombies que vous lancez une mythique gérald raccomodeur coup de cinq terrains dont deux bleus ensuite pour trois terrains dont un bleu puissant a déjà à la 3 d'attaqué et 3 de vie pardon pour trois terrains dont un bleu est engagé chaque joueur me le trois cartes exilé jusqu'à deux cartes de créatures mises dans des cimetières de cette manière créé un jeton de créatures xx besoin lui x étant la force totale des cartes exilé de cette manière intéressant alchimiste mort vivant coup de quatre terrains dont un bleu à la quête d'attaque et 2 de vie si un zombie que vous contrôlez devait infliger des blessures de combat un joueur à la place de ce joueur meut à la place ce joueur meule autant de cartes à chaque fois qu'une carte de créatures est mise dans le cimetière d'un adversaire depuis sa bibliothèque exilé cette carte écrit un jeton de créatures de deux doigts zombies intéressant aussi j'aimerais avoir des cartes qui coûte moins cher mais bon armé des dames n'écoutent de 8 terrain dont trois noirs c'est une mythique créé ou lola ah oui d'accord alors ça là faut arriver à la pause et créer 13 jetons de créatures de deux noirs zombies engagé ensuite au flashback pour dix terrains dont trois noirs ou pour lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback et il est là ensuite d'accord donc là ça devient intéressant si effectivement on arrive là à créer ses 13 jetons puis après on fait des combinaisons avec des plus 1 plus 1 il faut voir un pouvoir boucher de mal à kirk ou de 7 et 1 dont deux noirs à la 5 d'attaqué 4 de vie et à la folle et à chaque fois que le boucher de mal à kirk aucune autre créature que vous contre les meurs chaque adversaire sacrifie une créature ah oui ça c'est pas mal ça ça c'est vraiment intéressant c'est une super carte franchement là vous pouvez détruire une partie comme ça vos adversaires ils vont se méfier avant de vous détruire une créature faucheur des cimetières coût de trois terrains dont deux noirs à la 2 d'attaque et de deux vies les autres créatures zombies que vous contre les gagne plus 1 plus 1 ensuite pour trois terrains dont un noir est engagé exilé une carte de créatures ciblées depuis un cimetière clé un jeton de créatures de deux noirs ont bien là vous pouvez les démultiplier vos jeux de vaux c'est vraiment d'un deck fait pour la démultiplication des jetons noirs zombies des jetons de plus de plus de 1 presque obscurs salut coût de x x x terrain dont un noir un joueur ciblé cri créé x jetons de créatures de deux noirs zombies puis jusqu'à une créature jusqu'à une créature ciblée gagne moins à moins un jusqu'à la fin du tour pour chaque zombie que ce joueur contrôle d'accord baron de la mort coût de trois terrains dont deux noirs à la 2 d'attaque et de deux vies les squelettes que vous contrôlez aux zombies que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 et on le contact mortel ah oui si vous la jouez après certaines cartes là vous allez amener une dizaine de créatures sur le terrain qui ont un contact mortel si vous avez des jetons quand quand si vous en avez créé 13 le coup d'avant là c'est énorme parce que vous pouvez gagner une partie tout dépend de l'ordre dans laquelle vous allez jouer vos cartes colosse du diagraph coup de trois terrains dont un noir elle a deux d'attaque et de deux vies le colosse du diagraph arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur plus simple pour chaque carte de zombies de votre cimetière à chaque fois que vous lancez un sort de zombies créé engagé un jeton de créatures de deux noirs zombies alors recrutement effroyable je sais pas si on peut se retrouver avec 50 cartes zombies sur le champ de bataille mais ça peut être marrant ça va être compliqué de pouvoir contrôler tout ça recrutement effroyable coup de x terrain dont deux noirs chaque joueur meule de x carte pour chaque carte de créatures mises dans c'est dans un cimetière de cette manière vous créez un engager un jeton de créatures de deux noirs zombies et encore oui il y en a un paquet de cartes pour créer des jetons invasion de la horde de l'effroque ou de deux terrains dont un noir au début de votre entretien vous perdez un point de vie à masser un mettez un marqueur 1 sur une armée que vous contrôlez si vous ne contrôlez pas créer d'abord un jeton de créatures 00 noirs zombies et armés à chaque fois qu'un jeton zombie de force supérieure égal à 6 que vous contrôlez attaque il acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour belle combinaison à faire aussi dévoreur d'espoir coup de sept terrains dont deux noirs à la 6 d'attaque et 4 de vie et à la vol pour un terrain sacrifier une autre créature régénérer le dévoreur d'espoir pour trois terrains non un noir c'était un terrain noir le coup d'avant sacrifier deux autres créatures détruisez une créature ciblée 1 oui si on a plein de jetons peut le sacrifier puis détruire une créature ciblée aussi intéressant interminable colonne des morts de mort coup de quatre terrains dont deux noirs c'est un enchantement au début de votre entretien créer x jetons de créatures de deux noirs zombies et que c'est en la moitié du nombre de zombies que vous contrôlez arrondi à l'unité inférieure on continue souverain si on au taf coup de cité un don de noir c'est une créature qui a trois d'attaque et 3 de vie engagé cinq zombies dégagés que vous contrôlez mettez sur le mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créatures ciblées d'un cimetière une mythique où liliana majesté de la mort coup de cinq terrains dont deux noirs et à la cinq points de vie donc simple n'est ce qu'un légendaire alors pour plus un créer un jeton de créatures de deux noirs zombies me les deux cartes par contre on me le de cartes bon pour moins trois on doit renvoyer une carte de créatures ciblées sur le champ de bataille depuis votre cimetière cette créature est un zombie noir en plus de ses autres couleurs et de ses autres types et pour moi c'est intéressant détruisez toutes les créatures non zombies alors là vous faites un carnage ça peut être intéressant pour faire le faire le ménage sur le champ de bataille maîtrise de liliana en plus vous gardez vos jetons parce que c'est non zombies vous gardez tout votre créature zombies en plus ça c'est intéressant alors la maîtrise de liliana coup de cinq terrains dans deux noirs les zombies que vous contrôlez gagnent plus simple et quand la maîtrise de liliana arrive sur le champ d'attaque créer deux jetons de créatures de deux noirs zombies allez encore de la démultiplication de le ton faucheur de minuit coup de trois terrains dont un noir à la 3 d'attaque et de devis à chaque fois qu'une créature non jetons que vous contrôlez meurent le faucheur de minuit vous inflige blessure et vous piochez une carte ouvrez les tombes coup de cinq terrains dont deux noirs c'est un enchantement à chaque fois qu'une créature non jetons que vous contrôlez meurtre et un jeu un jeton de créatures de deux noirs zombies ok bon après si on n'a que des jetons bon ancré encore plus mais s'il faudrait que nous il faudrait qu'on ait des créatures qui meurent bon à voir brigadier des dames n'est coup de ses terrains dont deux noirs à la 5 d'attaque et 5 de vie et la vol et quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez détruire une créature ciblé ça c'est très intéressant à chaque fois qu'une créature non jetons qu'un adversaire contrôler meurt créer engagé un jeton de créatures de deux noirs on dit c'est une super carte alors là parce qu'en plus vous détruisez un adversaire elle la vole en plus donc déjà elle s'affiche sur le champ de bataille et en plus vous rajoutez un jeton de 2 dans votre dans votre équipe ça c'est top apocalypse des zombies coups de six terrains dont trois noirs c'est un rituel renvoyé sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de créatures on vit de votre cimetière plus détruisées tous les humains il ya des cartes dans une super forte va falloir voir l'autre dès comment il est parce que là il ya quand même du lourd visa et gérald c'est une carte multicolore qui a un coup de quatre terrains dont un bleu et un noir c'est une carte mythique à la quête attaque et quatre points de vie quand visa et gérald arrive sur le champ de bataille me les 4 4 par contre on me le 4 4 pendant chacun de vos taux vous pouvez lancer un sort de créatures zombies depuis votre cimetière et voilà donc on arrive maintenant à quelques terrains moi je vais peut-être continuer les cas je mets les terrains derrière parce que ce bon il reste encore des cartes il reste quelques cartes et puis après ça sera les terrains les terrains ont fini tous par les connaître alors mélodie lointaine c'est une carte commune qui a un coup de quatre terrains dont un bleu servituel choisissez un type de créatures piocher une carte pour chaque permanent de ce type que vous contrôlez éternel seigneur céleste coup de cinq terrains dont un bleu elle a trois d'attaque et trois de vie alors quand l'éternel seigneur céleste arrive sur le champ de bataille amasser deux mettez deux marqueurs plus un plus un sur une armée que vous contrôlez si vous n'en contrôlez pas créer d'abord un jeton de créatures 00 noirs zombies et armée jetons oublie que vous contrôlez on le vole à ça c'est pas mal aussi les combinaisons sont vraiment sympa augure des cadavres coup de quatre terrains dont un noir à la carte d'attaqué de devis et quand il meurt vous piochez x carte et vous perdez x points de vie et que c'est temps le nombre de cartes et de créatures dans le site hier d'un joueur ciblé attention ça vous pouvez perdre beaucoup de moins de vie ça dépend où on est à bas du classique nourrir les cinq et un coup de deux terrains dont un noir c'est là je la joue en ligne justement dans mon deck noir sur magic de gathering arena alors justement je la joue où je détruis qu'une créature et c'est vrai qu'il ya aussi un effet auquel on pense pas forcément c'est qu'en fait vous pouvez détruire une créature ciblé mais aussi ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle et c'est vrai que là récemment dans une vidéo j'avais fait je crois cinq victoires et deux défaites et dans une des défaites j'ai peut-être fait l'erreur je me rappelle plus il me semble peut-être qu'à un moment j'aurais pu utiliser cette carte éventuellement pour détruire un enchantement plutôt que de détruire une créature et effectivement lui après il a posé il me semble beaucoup de créatures et utiliser cet enchantement pour développer ses créatures si avait détruit l'enchantement dès le départ eh ben j'aurais peut-être contré mon adversaire serait peut-être pas aidé du tout la même partie donc il faut bien faire attention qui a aussi cet effet dans cette carte qui coûte vraiment pas cher elle peut détruire un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle en plus on sait jamais vous jouez compte un deck blanc qui vous met la carte qui vous bloquent le bannissement qui vous bloque votre carte enfin où je sais plus c'est la lumière céleste ou quelque chose comme ça vous utilisez cette carte pour débloquer votre carte voilà donc c'est pas forcément pour détruire un adversaire en sachant que quand vous détruisez un adversaire on perd autant de points de vie que la valeur de mana de votre adversaire voilà donc c'est voilà à se méfier mais cette carte est utilisable dans plein de elle coûte pas cher en plus elle coûte deux terrains simplement voilà donc c'était la petite précision que je tenais à faire moi aussi j'ai fait l'erreur de pas forcément l'utiliser à bon escient voilà on apprend des erreurs tout simplement maraudeur sac po coût de trois terrains dont un noir quand il arrive sur champ de bataille chaque jour sacrifie une créature droit à la gorge coup de deux terrains dont un noir détruisez une créature dans artefacts ciblé dévot de liliana coup de trois terrains dont un noir à la 2 d'attaque et 3 de vie et zombies que vous contrôlez gagne plus un plus zéro au début de votre étape de fin si une créature est morte ce tour si vous pouvez payer deux terrains dont un noir si vous faites ainsi créer un jeton de créatures de deux noirs zombies voilà donc c'est toujours dans la démultiplication c'est intéressant et avoir un très très grand nombre de jetons noirs zombies seigneur s des maudits coup de trois terrains dont un noir à la 2 d'attaque et 3 de vie les autres zombies que vous contrôlez gagne plus un plus 1 et ensuite pour deux terrains dont un noir est engagé tous les oublies à cas la menace jusqu'à la fin du tour ah ouais alors là ça par contre c'est top parce que la menace il faut être bloqué par deux créatures différentes donc si vous avez un paquet de jetons sur le terrain vous avez vous aurez du mal enfin là de vos adversaires votre adversaire a du mal à vous bloquer faucheur d'étincelle coup de trois terrains noix noir elle a deux d'attaque et 3 de vie et pour trois terrains sacrifie une créature ou un plan et soit qu'à vous gagner un point de vie ou plus chez une carte on continue siphonner lâcher un coup de saint terrain dont un noir c'est un rituel chaque joueur sacrifie une créature vous créez un jeton de créatures de deux noirs zombies pour chaque créature s'affiché fait de cette manière ça me fait penser un petit peu à dans un film il y avait une créature qui ressemblait un petit peu à ce personnage là ouais pas très pas très joli à voir bon allez on continue augure mort vivant coup de deux terrains dont deux terrains noirs à la 2 d'attaque et de deux vies à chaque fois que l'augure mort vivant ou à nos zombies que vous contre les meurs piocher une carte et vous perdez un mois de vie quand on perd un point de vie attention peut-être paul à jouer c'est pas super intéressant surtout si on a plein de jeux plein de jetons capitaine du ces créatures ou jetons un autre ou un autre zombie ah oui donc ça peut être un jeton aussi vous ai dit zombies qui meurent vous perdez dix points de vie capitaine en pioche dix cartes aussi mais bon capitaine du diagraphe elle a un coup de donc c'est multicolore qui un coup de trois terrains dont un bleu et un noir elle a le contact mortel et elle a deux points de vie et deux points d'attaque les autres créatures que vous compte zombies que vous contre les gammes puissants puissants et à chaque fois qu'un autre zombie que vous contre les meurs un adversaire ciblé perd un point de vie il ya quand même pas mal pas mal de cartes qui font que ça donne plus un plus à vos autres créatures zombies donc en fait vous pouvez vous retrouver avec plus cinq plus dix sur vos zombies en démultipliant ces cartes là brigadier est insolent qui colore coup de trois terrains dans un bleu et un noir à la 1 d'attaque et 4 de vie quand il arrive sur champ de bataille amassé à mettez un marqueur 1 1 sur une armée que vous contrôlez si vous n'en contrôlez pas que rien d'avoir un ton de créatures 00 noirs ont des armées les jetons zombies que vous contrôlez en la défense talismatique et la menace allez top on rajoute elle coûte pas cher en plus si vous arrivez à faire vos combinaisons un noir bleu ça peut être intéressant crocs de mort impitoyable coup de cité un nom un bleu et un noir elle a quatre attaques et 4 de vie à la vol surtout et à chaque fois que vous sacrifiez une créature un adversaire ciblé sacré aussi une créature moi je pense que vu le deck comment il est fait plus la partie avance plus devrait terrain pub pourrait jouer ses cartes fortes et moins votre adversaire a des chances de gagner parce que là ça devient ça deviendrait compliqué parce que vous pouvez lui faire sacrifier des créatures à tous les tours à tous les tours quasiment avec les cartes très très forte ouais ça me paraît un acte très très fort plus la partie dure plus le deck sera fort je pense caché d'ésotérisme coup de deux terrains c'est un artefact à engagé ajouter un malade la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant ensuite diamant du charbon coût de deux terrains le diamant du charbon arrive sur le champ de bataille engagés engagé ajoutez un terrain noir sert du commandant coup de trois terrains à engager ajouter un malade la couleur de votre choix de l'identité de couleur de votre commandant sacrifier la sphère du commandant piocher une carte diamant du ciel coup de deux terrains artefacts le diamant du arrive sur le champ bataille engagé donc engagé ajouter un terrain bleu anneau solaire coût de un terrain ok alors c'est un peu la même chose que le talisman de dominance qui a un coût de deux terrains sauf que lui vous pouvez engager deux trucs de et ajouter un ici ajouter un terrain bleu ou noir le talisman dominance nous inflige une blessure et là il nous affiche une blessure en plus ok bon jeu à mince je vais passer et on arrive au terrain alors les terrains voici à des terrains spécifiques à commencer par les terrains estuaires asphyxiés qui au moment où les sueurs asphyxiés arrivent sur le champ de bataille vous pouvez révéler une carte d'île ou de marais dans votre de votre main si vous ne le faites pas l'estuaire asphyxié arrive sur le champ de bataille engagé engagé ajouter un terrain bleu ou un terrain noir voilà c'est à dire que ces terrains rares vont vous permettre d'ajouter un terrain bleu ou un terrain noir donc c'est vrai que pour le deck multicolores c'est important ajouter un manade la couleur de votre choix d'un terrain d'un adversaire contrôle pourrait produire on l'appareil ajouter un terrain bleu ou un terrain noir alors là c'est par contre le marécage de beau jusqu'à c'est qu'un terrain noir ajouter un manade la couleur de votre choix l'identité de couleur de votre commandant qui est ajouté un terrain bleu ou noir engagé oui en plus là que duc de 10 mai arrive sur le champ de bataille engagé quand il arrive sur champ de taille renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire voilà bon après c'est du classique c'est du classique de combinaison autour des terrains avoir et utiliser et puis après il ya des terrains voilà classique avec des marais qui sont là pour composer le deck noir et des îles qui sont là pour le des bleus tout simplement pour la partie bleue voilà donc c'était les amis le premier le premier des commandeurs de la nouvelle édition une extra de chasse de minuit mort vivant déchaîné voilà j'ai fait le tour d'horizon de toutes les cartes je vous ai pu toutes les vous les présenter pour à chacun de se faire une idée sur la puissance de ce dé qui à mon avis est un des qui au départ peut démarrer correctement il n'y a pas beaucoup de contact mortel j'en ai pas repéré de visu comme ça mais plus vous allez avancer dans la partie et puis mon avis vous allez être puissant et puis vous allez vraiment embêter vos adversaires il va falloir maintenant analyser l'autre deck de tech blanc vert pour voir ce qu'il ya d'intéressant comparer un peu les deux et ça ça sera dans une prochaine vidéo et voilà les amis écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1